Et on va enchaîner avec le troisième cas client de la matinée, il s'agit du cas Disney par Spotify et j'invite Lionel Sagi et Begoum Jobert à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Si tu veux on peut faire une petite information. Voilà. Begoum Jobert, je suis le leader entertainment chez Spotify et ça fait six ans, à peu près six ans, qu'on travaille avec Disney. Exactement. Donc moi Lionel Sagi, je suis chez Walt Disney Company France depuis 2015 en charge de la partie media trading. Il faut savoir que Disney a internalisé l'ensemble de ses activités digitales depuis 2018. Moi je suis en charge de l'équipe qui achète l'ensemble du média digital, donc ça va des réseaux sociaux jusqu'aux programmatiques et donc également tous les achats qui passent avec Spotify. Exactement. Et nous voulons aujourd'hui inviter comme Spotify Disney. Pourquoi Disney ? Parce qu'aujourd'hui, ce matin, on a parlé de grandes distributions, on a parlé d'automotifs, on a parlé de services, Burger King. Mais divertissement, c'est très difficile pour audio. Parce que pourquoi audio ? On a dit que c'est un secteur très visuel, particulièrement Disney. Parce que c'est l'imagination, tu vois une jolie vidéo, tu vois un trailer d'un film pour aller voir au cinéma. Mais audio, comment ça fonctionne ? Au début, comme je l'ai dit, ça fait six ans qu'on travaille ensemble. C'est un chemin très long parce qu'au début, on a parlé, le client nous briefe en disant que voilà, j'ai une musicale et il n'y a rien à qui joue dedans. Est-ce qu'on peut faire une campagne sur Spotify ? Mais quand on pense, chaque jour on écoute la musique. Donc ça nous accompagne le matin, quand on prend une douche, ou quand on court, ou quand on cuisine. Donc ce n'est pas particulièrement les gens qui aiment les musicales chez Spotify, c'est les gens qui vivent leur vie quotidienne. Et donc, Lionel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu votre chemin d'intégration de digital audio depuis ces derniers six ans ? Oui, donc nous effectivement, pour retracer un petit peu l'histoire de Disney depuis 2018, effectivement on a pas mal évolué. Disney, ce n'est pas que Disney, vous devez peut-être le savoir, mais voilà, au sein de Disney, on a Star Wars, Pixar, Marvel, Nat Geo, et également toute la tournité de Satur et Fox. Donc on va voir après, par exemple, il n'y a pas que des films pour enfants chez Disney, loin de là. On a différentes verticales chez Disney, puisqu'évidemment, on a les films, qui sont évidemment largement, on va dire, promus chez Spotify. On a également Disney+, qui a été lancé en 2020, et sur lequel on est évidemment en forte concurrence avec des acteurs comme Netflix, Amazon Prime, sur lesquels on a besoin de notoriété, et sur lesquels on a besoin de faire connaître les nouveaux produits, les nouveaux contenus qu'on lance. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a, à raison, beaucoup de formats vidéo. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup de plateformes vidéo sur lesquelles on promeut nos contenus. Mais l'audio, pour nous, en tout cas, depuis très longtemps chez Disney, ça fait partie intégrante des contenus. Donc quand on écoute, quand on regarde un film, on a, depuis 100 ans qu'on a lancé nos premiers films, on a systématiquement un aspect musical, une empreinte sonore, une empreinte digitale, qui est forte en partie... Enfin, je prends l'exemple de Indiana Jones, je peux prendre l'exemple de Star Wars, je peux prendre l'exemple de Marvel. À chaque fois, l'empreinte sonore, elle est manifeste, elle est claire, elle est immédiate, j'ai envie de dire, quand on entend les trois premiers notes d'Idiana Jones. Et on s'est dit qu'en fait, quand on est arrivé sur les premières campagnes, c'était Ralph 2 sur 2018. C'était peut-être pas le meilleur exemple, puisqu'il n'y a pas d'empreinte sonore sur le Ralph 2. Mais depuis, en tout cas, on a fait beaucoup d'efforts ensemble. Effectivement, on a réussi à trouver, finalement, systématiquement, ce qui va permettre, dans les campagnes qu'on fait avec vous, de créer cette identité immédiate. On va le voir dans les différents films qu'on peut sortir, mais globalement, chaque spot, on va dire, est marketé pour que la personne qui met ses écouteurs et qui rentre dans cette intimité, finalement, qu'est l'audio, puisse tout de suite, voilà, travailler, avoir ce travail d'attention, de mémorisation et d'intention qu'on va aller chercher immédiatement, à partir du moment où les gens mettent leurs écouteurs, écoutent de la musique. On va leur mettre d'abord, on va dire, un spot publicitaire qui va les inciter, sans doute, à s'intéresser aux produits qu'on vend, qu'on veut promouvoir au moment où on le fait. Très bien dit. Et donc, ce moment de personnalisation et aussi les intimités, parce que chez Spotify, 70% des utilisateurs écoutent Spotify avec leur casque. Donc, tu es seul, dans leur tête. Donc, c'est très, très bien de passer le message. Je veux bien aussi un peu parler de créativité, parce que c'est souvent la question. Moi, je ne suis pas française, je suis arrivée en France, ça fait six ans. Et quand j'écoute le spot audio, c'était très, très commercial pour moi. J'ai entendu, c'est un message très rapide, avec une voix parfois très aiguë. Et donc, j'ai dit, mais comment on peut faire un peu de créativité dans le domaine d'audio ? Et évidemment, avec les clients de divertissement, on est entré en un peu ce domaine de créativité, et particulièrement avec Disney. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de tendance créative ? Et on va voir un peu un exemple, chez vous, pour l'adaptation d'audio. Oui, nous, c'est vrai, quand on a commencé l'audio, il faut savoir, moi, je ne travaille pas pour Disneyland Paris. Disneyland Paris est vraiment très à part. Ils ont beaucoup utilisé la radio, c'est vraiment des gros acteurs de radio. Et c'est vrai que nous, souvent, jusqu'en 2018-2019, on se disait, non, on ne va pas sur l'audio, côté cinéma, côté, même avec Disney+, quand on s'est lancé. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de Disneyland Paris, il y avait beaucoup de distributeurs. On avait l'impression qu'il y avait, enfin, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de retail en radio. On avait l'impression que nos contenus étaient un peu premium. Et finalement, le côté radio pouvait des fois être associé à des logiques de discount, etc. Ce qu'on n'a pas trop sur le cinéma et ni sur Disney+. Et donc, on s'était dit, nous, on veut absolument travailler sur des contenus, comme tu disais, premium, avec des sorties studio, avec des contenus qui attirent tout de suite l'attention. Et pour le coup, quand on a découvert l'audio digital, on a eu un terrain de jeu, finalement, assez incroyable. Et on n'est pas forcément en concurrence, finalement, avec d'autres acteurs qui peuvent avoir des logiques de prix, des logiques qui peuvent aussi, évidemment, sont très puissantes sur l'intention d'acheter, etc. Mais vraiment jouer sur le, on va dire, le côté créatif. Donc jouer sur, on l'a fait en septembre dernier, avec la sortie de The Creator, par exemple, qui est un film Toy Story Fox, on va aller sur des spots 3D, par exemple, c'est-à-dire des choses qui vont embarquer tout de suite l'utilisateur au sein d'un contenu audio qui va l'interpeller. Ça peut être une petite voix, ça peut être un gimmick sonore qui va tout de suite le faire tilter. Et donc, on est vraiment sur des spots plutôt courts, très efficaces, avec souvent, on va le voir tout à l'heure avec l'exemple, ça peut être une musique, ça peut être une voix, ça peut être un gimmick. On a fait des campagnes sur Disney+, avec des séries comiques, comme les amateurs, avec François Damien, par exemple, qui a une voix extrêmement reconnaissable. Donc évidemment, en 10 secondes, on se dit, tiens, il y a François Damien sur Disney+, qu'est-ce que c'est ? Je vais aller voir si on est intéressé. Et vous avez des capacités de ciblage qui nous permettent, justement, d'aller aussi chercher des audiences qui sont affinitaires. Globalement, vous avez, on le sait, des audiences très affinitaires avec le streaming, ça aussi, ça nous intéresse beaucoup, parce que Spotify et l'ensemble du secteur streaming, évidemment, très affinitaires sur ses logiques d'abonnement. Mais voilà, à chaque fois, c'est l'idée d'aller sur un... Créer un contenu dédié, qui est avec logique, quand même, on va dire, la vidéo ne compte plus, donc on est vraiment sûr du... Voilà, on va dire, l'empreinte sonore, et quand même avec un rappel, toujours, de l'affiche, ou du... Voilà, d'un bout de vidéo, parce qu'on fait souvent des campagnes audio, avec un companion banner, qui va quand même rappeler, évidemment, la partie... L'affiche, quand même, puisque quand les gens vont au cinéma ou quand ils viennent sur Disney+, qu'ils retrouvent, quand même, le... On va dire, là, le visuel associé, quand même, à la campagne sonore. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, nous voulons vous présenter un exemple de Fox, donc c'est pas un exemple de Disney. Pas de Disney, c'est chez nous, mais c'est ça, c'est de Fox. Assez clivant, donc j'espère que vous aiment le film d'horreur. Et nous pouvons écouter tout d'abord le spot audio. Il y a une chose dans ma chambre. Nous connaissons tous la peur. C'est dans ta tête, c'est pas réel. Parfois, c'est notre imagination. C'est un de l'inspection anti-monstres. Et parfois, c'est lui. Le Crot-Mitten, d'après l'oeuvre cauchemardesque de Stephen King. Tu dois m'écouter, papa ! Cherie, laisse-moi faire. Actuellement au cinéma. Cliquez sur la bannière pour en savoir plus. Vous ne pouvez pas écouter le son, mais c'est une son 3D. Normalement, comme je dis, 70% a des casques. Et donc, quand c'est dans vos oreilles, ça donne les frissons. Donc, c'est assez efficace. Nicolas a parlé un peu de KPI d'audio. Et moi, j'adore les chiffres. Et ici, on veut parler des chiffres. Parce que Spotify audio, souvent, audio, c'est nice to have sur votre plan média. On ne sait pas, on ne peut pas mesurer l'impact. Mais chez Spotify, depuis 2018 jusqu'à 2023, on a fait une analyse. De toutes les campagnes faites avec une étude, soit Nielsen, soit Kantar, Brand Effect. On a fait une analyse de voir le moyen, le average de succès, le KPI de campagne. Je parle de divertissement parce que je suis dans le domaine de divertissement. On a vu que le super pouvoir, un peu de marvel, super pouvoir d'audio, c'est Adricle, mémorisation et notoriété. En LRH, on a vu 25% d'augmentation sur Adricle et 25% d'augmentation sur notoriété quand on fait des campagnes avec audio. Parce que quand vous pensez, on peut se souvenir d'une jingle en audio qu'on a écouté dans les années 90. Parfois, on commençait à chanter et tout de suite, tu pensais à ce marque. Mais on ne peut pas se souvenir d'une vidéo, souvent d'une pub vidéo qu'on a vu dans les années 90. Sauf le Nike qu'on a vu, on parle au bureau, avec Figo. C'était assez remarquant pour moi. Mais à part que ça, je ne me souviens pas d'une pub vidéo que j'ai vue il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et donc, ici, cette campagne, le croque-mitteil. Voilà, tu veux un peu parler de cette campagne, de la fameuse campagne film d'horreur ? Oui, voilà, là, typiquement, il y a plus de gens, sans doute, qui vont facilement écouter ce spot versus des gens qui vont aller regarder le trailer. Puisqu'évidemment, il y a des personnes qui ne sont pas appétantes au film d'horreur. Par contre, effectivement, écouter un spot audio de ce type-là, ça peut faire peur, ça interpelle en tout cas, ça attire l'attention, évidemment. Il y a un travail de mémorisation qui est évident, 44 points, c'est dingue. On aurait pu en mettre plein, puisque chaque campagne qu'on fait avec vous, globalement, a ce taux à peu près d'attention, de mémorisation, et aussi d'intent to see ou to watch. Et là, on va le refaire avec la campagne de la malédiction, l'origine, qui sort le 10 avril. Donc, on n'a pas que des films d'horreur chez Disney, c'est un peu le fait que ça donne. Mais en tout cas, on est très fiers de cette campagne, on en fait plein avec vous. Et c'est à chaque fois cette logique de mémorisation et d'intent to see, to watch, qui nous anime à chaque fois qu'on le fait ensemble. Merci beaucoup, Lionel. Et merci tellement. Merci beaucoup, merci Lionel. On peut les applaudir. Bravo pour cette très, très belle campagne Disney par Spotify. Merci beaucoup, Lionel.